salut les investisseurs intelligents aujourd'hui je vous emmène à l'orgue on va voir ensemble un immeuble de rapport on va faire l'analyse financière et à la fin de la vidéo je vous dirai si oui ou non je pourrais me positionner sur ce bien là donc l'orgue c'est une petite ville du var c'est même un village du var qui a l'intérêt de présenter une tension locative assez intéressante pour cette partie là du var on va donc dans un premier temps regarder l'annonce sur le bon point on va regarder les photos après on va lire le texte après on va passer sur le calculateur des investisseurs intelligents et on va voir qu'il ya pas mal de données que je n'ai pas et je vais vous dire comment je fais pour renseigner des données lorsque je ne les ai pas comment est ce que je fais pour les estimer donc là qu'est ce que l'on voit on voit que c'est un immeuble qui est ancien dont la façade a été ravalée très récemment à quoi je vois ça je vois ça au fait que il ya encore les traces au sol ici c'est pas du bitume comme partout ce sont encore les traces de crépi que les artisans ont laissé au sol mais voilà on voit que c'était bien refait on voit que les volets ont été repeints avec une certaine harmonie puisque toute la façade présente les mêmes volets ici quelque chose qui est très intéressant et que moi j'aime bien voir sur les immeubles provençaux ou même surtout les immeubles anciens de manière générale c'est que souvent les façades ne sont pas parfaitement verticale ici on a l'impression de le voir et c'est peut-être le cas c'est que la partie basse du bâtiment est en retrait par rapport à la partie supérieure ce qui veut dire que s'il pleut et bien vous avez l'eau qui va couler le long de la façade mais si vous n'avez pas de petite retenue d'eau avec ses tuiles au dessus des fenêtres et bien l'eau pourrait venir couler le long de la façade et rentrer pour venir percuter directement la fenêtre avant c'était des menuiseries en bois ça pourrissait très très vite parce que chaque fois qu'il pleuvait s'était mis en contact avec de l'eau et bien grâce à ce petit report fait de tuiles et bien ça permet d'éviter et de et conduire en fait l'eau le long de la façade donc là il ya encore un câble électrique on sait pas trop on sait pas trop où c'est alors ce qui est curieux c'est que je connais assez bien la ville de l'orgue j'ai cherché sur google map où était cette rue là pourtant on est au numéro 1 d'une rue et j'ai pas trouvé j'ai cherché partout j'ai pas trouvé donc bon tant pis ici qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya eu des un petit peu de des modifications mais rien de rien de très important donc on a ici un bâtiment qui présente une belle façade qui est good looking qui a été refaite dans l'ancien le crépi fait étanchéité donc ce qui veut dire que là dans un bâtiment s'il était entièrement refait à l'extérieur et comme c'est écrit dans l'annonce il a également été refait à l'intérieur ça veut dire qu'on aura quasiment pas voire pas du tout de traces d'humidité ce qui est très important parce que rappelez vous j'ai déjà dit plusieurs fois mais ce qui détruit un bâtiment c'est l'eau et bien sûr le manque d'entretien mais en général le problème numéro un c'est l'eau que ce soit par infiltration par fuite parce que vous voulez c'est l'eau donc photo suivante donc là on est sur un appartement qui a été entièrement refait refait avec des matériaux de type premier prix car même si la photo est de mauvaise qualité ainsi je zoome elle est très pixelisé on voit quoi on voit un carrelage blanc carreau 30 par 30 c'est ce qu'il ya de moins cher en termes de en termes de carrelage donc en général si c'est le premier prix qui a été mis en termes de carrelage c'est souvent également le premier prix qui a été mis pour les fenêtres pour tout ici il ya des poutres qui n'ont pas été peintes peut-être pour pour voir que c'est en bois et pour relever un petit peu le cachet de l'appartement il faut juste s'assurer que ça a été bien traité c'est tout parce que le jour où vous avez des termites qui s'y mettent bon ça devient assez terrible mais en général enfin on voit en tout cas que ce ne sont pas des poutres anciennes sont des nouvelles pouces donc c'est à dire que la charpente a été remplacé que la toiture a potentiellement été remplacé donc il ya vraiment eu de gros travaux lorsqu'on est arrivé au point où on a changé ce genre de ce genre de poutre ici je continue la photo suivante donc là c'est un autre angle je sais que dans l'immeuble en question il ya enfin j'ai lu le texte qui est en dessous qu'on va lire après il ya un appartement qui est vide donc ça doit être celui ci c'est un appartement qui est vide mais non seulement qui n'a qui n'a probablement jamais été habité à quoi je vois ça c'est que bon bah déjà il ya aucune trace sur les murs on voit que c'est ou alors ça ou alors il a déjà été habité mais il a été entièrement repeint avant d'être remis en location mais là regardez sur le four il ya une étiquette alors je crois qu'il ya une autre photo sur le four il ya une étiquette alors là on voit pas où il ya des couleurs qui ont été mis bon voilà ça a été bien fait je dis pas que que c'est une rénovation de petites qualités non c'est très correct en réalité ici c'est probablement une salle de bain là c'est la porte d'entrée est ici voilà donc ça confirme ce que je pensais vous avez l'étiquette énergétique du four donc c'est un four c'est un petit logo ça doit être une marque premier prix bref ça fait le job quand même mais bon on ne peut pas faire cuire un poulet dans le four avec un avec avec une étiquette comme ça donc non ça veut dire que ça n'a pas été ça n'a pas été le fond n'a pas été utilisé donc ça a été seulement rénové et est remis revendu comme ça ce que ça me donne comme impression c'est que c'est une c'est un un immeuble qui a été acheté en mauvais état il a été entièrement en réhabilité il ya eu quelques loyers qui ont permis de faire du déficit de foncier sauf que là les sci qui a acheté le bien je pense que c'est une essai qui a acheté le bien est arrivé en limite de déficit de foncier elle a pu rénover le bâtiment en faisant absorber le coût des travaux par les loyers et donc maintenant c'est terminé c'est plus très avantageux pour elle donc elle le revend on va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le texte de l'annonce immeuble 211 m² quatre appartements et pas de locaux commerciaux ce qui est très bien parce que les locaux commerciaux dans ce genre de ville a tendance à mourir à petit feu donc c'est compliqué de les relouer là vous n'avez que des appartements c'est pas mal au coeur de la ville de l'orgue se trouve un immeuble de quatre appartements t3 ce composant de deux chambres cuisine équipée salle de bain et même entièrement rénové avec une excellente rentabilité donc ça bon c'est ce que l'agent immobilier dit mais l'excellente rentabilité c'est à vous de la déterminer c'est à vous de savoir si c'est une bonne rentabilité ou pas proche de toute commodité les appartements sont loués actuellement sauf celui du premier étage 604 euros hors taxe plus 51 euros en charge d'une superficie de 44 mètres carrés premier étage superficie de 51 mètres carrés donc lorsqu'on a des mètres carrés qui sont très bien estimés comme 51,05 ça veut dire que les diagnostics ont été faits il n'y a qu'un diagnostiqueur loi carré ce qui peut qui peut dire 51,05 un particulier qui mettrait son bien en vente et qui n'a pas encore fait les diagnostics mettrait 50 mètres carrés ou 52 ne serait pas à la ne serait pas à la décimale près donc 51,05 mètres carrés bien en louer deuxième étage 604 euros plus 65 euros de charge d'une superficie de 51 mètres carrés donc le deuxième étage fait exactement la même superficie que le premier étage on pourra donc dire vu qu'on n'a pas le loyer pour le premier étage qu'on pratique le même loyer pour le deuxième que pour le premier étage troisième étage 520 euros hors taxe plus 30 euros de charge d'une superficie de 51 mètres carrés donc là il y aura une question à poser pourquoi est-ce que le troisième étage est loué avec une telle différence de prix on est à 604 euros au troisième étage pardon au deuxième étage pourquoi est-ce qu'on est à 520 euros au troisième c'est une question à poser quoi qu'il arrive on va on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut modifier ça on n'a pas la taxe foncière on n'a rien du tout donc on va faire on va aller sur le tableau et on va estimer ensemble le prix du bien donc enfin le prix les différents les différents chiffres ici on va considérer qu'on ne fait pas de gestion en agence qu'on gère soi même parce qu'on va louer en nu donc c'est très simple de faire visiter de remettre en location pas besoin d'être présent c'est pas comme une colocation ou un appartement meublé avec pas mal de turnover là on peut gérer soi même son investissement car en location nu c'est assez simple ici qu'est ce un taux d'occupation qui est très bon puisque comme on loue en nu on est en moyenne sur des durées de location de 60 mois de cinq ans donc on part sur un taux d'occupation qui est excellent ici on emprunte sur 25 ans parce que je vous dis qu'il faut emprunter sur 25 ans faites plusieurs banques encore hier j'ai eu des élèves qui m'ont informé qu'ils avaient réussi à obtenir 25 ans 3 ans de report d'échéance donc je ne si vous n'y arrivez pas c'est parce que vous n'avez pas suffisamment essayé en tout cas je je soutiens fortement cette thèse ici on va considérer une tranche marginale d'imposition de 11% provision pour travaux et frais on va considérer qu'on va réinjecter chaque année 0 5% d'un montant de loyer mensuel de tout l'immeuble parce que l'appartement sort de rénovation complète donc il n'y aura pas de gros travaux à faire dans les mois et les années à venir apport pas d'apport ici le montant est le bien est à vendre 336 mille euros donc c'est pas parce qu'il est affiché à ce montant là qu'il n'est pas négociable bien sûr là je me suis trompé pardon 336 mille donc environ 25000 euros de frais de notaire travaux pas de travaux aménagement pas d'aménagement pas de meubles rien on va considérer qu'on le loue en nu ici frais à l'agence immobilière négociation on ne fait pas de négociation je continue les charges de l'immeuble donc là on a dans l'annonce un c'est écrit que pour un appartement de 604 euros il ya 50 euros de charges et environ 50 30 donc on est entre 50 60 30 il va falloir leur demander comment est ce qu'ils ont fait pour avoir des charges différentes par appartement mais globalement 51 euros 65 et 30 51 euros 65 et 30 ça nous fait 110 ça nous fait du 140 euros par mois sur les 140 euros par mois il ya en général la moitié qui est qui est qui est à la charge du propriétaire donc 140 euros ça fait 70 euros pas pour le locataire point pour le propriétaire pardon 70 euros x 12 ça nous fait 840 euros par an à la charge du propriétaire la taxe foncière on ne l'a pas ce qu'on va donc faire c'est que on va reprendre les loyers ici les loyers 600 600 500 on va estimer également à 605 ou 604 euros le montant du loyer de l'appartement qui n'est pas loué je retiens juste 604 604 604 pour les trois appartements 520 pour le dernier on a donc un investissement qui génère 7,65 % de rendement brut même si à mon avis l'appartement du troisième étage pourrait très bien également se louer 604 euros par mois ce qui ferait grimper quand même votre rentabilité de d'un demi point donc bon on va pas être plus royaliste que le roi on va mettre le loyer qui est véritablement pratiquée dans l'appartement du dernier étage donc ici 520 euros et donc on voit un total de 2332 pour moi un appartement ou un immeuble qui présente une rentabilité intéressante il a en général une taxe foncière équivalente à un mois de loyer hors charge ici un mois loyer hors charge c'est 2332 euros la taxe foncière on ne l'a pas on va donc mettre ici 2332 et vous allez voir que si vous appelez que vous faites la vérification et bien vous allez avoir un score qui ne sera pas loin de la réalité on sera légèrement au dessus ou légèrement en dessous on sera peut-être à 2500 sera peut-être à 2000 en tout cas si vous mettez 2332 euros vous n'êtes pas très loin de la réalité je vous le garantis ici frais annexes il n'y en a pas parce qu'on n'exploite pas en location courte durée frais bancaire il y en a toujours un petit peu allez on va mettre 150 euros experts comptables non on met pas d'experts comptables parce que on va exploiter ce bien là en location nue donc en essaye réel essayé r ou en foncier réel et en foncier réel on va voir combien cet appartement là génère si on est en foncier réel bon bah on est complètement auto financé parce que alors on ne génère pas d'excédent on génère un excédent simple de 472 euros par an autant vous dire que c'est pas grand chose mais au moins vous avez un appartement un immeuble qui s'autofinance régulièrement qui n'est pas compliqué à entretenir vous n'avez pas de d'agence immobilière qui fait la gestion pour vous c'est quelque chose de simple et le jour où vous voudrez le revendre et bien vous subirez la fiscalité de la plus-value des particuliers parce que si on regarde le résultat que ça vous donne en sas l'is ou en cis forcément c'est beaucoup plus intéressant puisque ça vous génère 5786 euros par an alors que en foncier réel ce n'est pas le cas mais si vous voulez garder une gestion simple vous le faites en essaye à l'ier vous le faites en foncier et c'est à dire que vous possédez en propre le jour où ils revendent avec une plus-value ce qui peut être le cas si vous revendez à la découpe et bien vous aurez une fiscalité beaucoup plus intéressante donc voilà chers amis cette vidéo est terminée dites moi ce que vous en avez pensé est ce que vous pourriez vous positionner moi clairement oui je pourrais me positionner sur un investissement comme celui ci parce que il ne dégrade pas du tout ma capacité d'endettement il me fait respecter complètement la règle des 70% puisque on est à 60% au lieu de 70% donc oui je pourrais tout à fait acheter ce genre d'immeuble de rapport qui est simple puisqu'il n'y a pas de travaux à faire il est loué et louable en l'état donc voilà chers amis n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait en attendant n'oubliez pas crise ou pas crise on fait la route ensemble ciao